Et on y est, on y est, ce combat entre Axel Nobu et Martian Dobille. Et c'est parti. Marchand qui veut imposer une autorité sur les frappes tout de suite dès le début du combat. Belle réponse en low kick de la part d'Axel Nobu. C'est ça, attention à Marchand, restez bien concentrés sur ce début de combat. Alors attention aussi parce qu'il a le menton à la fenêtre. Ouais, beau high kick. Et beau timing. Tout de suite le timing. Et on voit Axel Nobu qui va chercher la cage. Et il a raison pour se relever. Attention à ne pas se faire contrôler le pied. Attention, ça va pleuvoir maintenant. Allez, il faut aller chercher la cage pour se relever, créer de l'espace, se hisser. Eh oui. C'est ça, et tout de suite ce travail où on vient chercher la menotte, là, Lucie. Eh oui, mais ça c'est la signature du NRFight. J'ai l'impression que... La signature de Johnny Frachet. Que Johnny Frachet, là, il a un story. Ouais. Allez, gros travail de pressing de la part de Martian. Attention au judo, de la part de... Superbe ! Axel Nobu. Gros retournement de situation et il rééquilibre. Et le scramble, le renversement de Martian qui ne s'est pas laissé impressionner par cette Uchimata. Belle réaction en tout cas. Très belle réaction, pleine de lucidité. Voilà, pourquoi pas envoyer des up kicks. Oui, très bien. Attention au coup, là, là. C'est tout de suite le grand éponge. Oh, les coups de coude. Il n'a pas aimé le up kick Martian, là. Non, il n'a pas du tout aimé. Il n'a pas apprécié, hein. Gros sursaut d'orgueil, là, de la part du Parisien. Très mauvaise idée de se relever sur le coude, là, tout de suite. Je lui conseillerais plutôt de s'asseoir. Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il puisse s'asseoir, là. Ah, là, il peut... Alors, il est parti. Il est dans la garde en même temps. Donc là, il peut travailler. Il peut soit aller travailler sur une clé, soit une kimura, soit un triangle. En plus, il a des longues jambes. C'est ça, mais le positionnement de ses... Le positionnement de ses jambes, là, il... Oui, il laisse penser qu'il veut se relever. N'oublions pas qu'il vient de la boxe anglaise. Il ne veut pas qu'il vient de la boxe anglaise, mais attention à cette saisie de jambes, là. Il n'y a pas cette... Oui, oh là là, attention ! Il y a pas grand-chose. Non, là, il n'y a rien tout de suite, maintenant. Mais il y a un danger, quand même. Il faut s'en méfier. Il y a un gros danger. J'ai l'impression qu'Axel, là, il est parti dans quelque chose qu'il n'a pas su finaliser. Non, il avait... Il a l'air en projeté pour renverser. Et il se retrouve en top position. En fait, c'est bien, parce que les clés de talon, même si elles ne passent pas, elles créent des ouvertures. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ça fait tellement peur, les clés de talon. Oh là là, on est sur une espèce de demi-garde à renverser. Oh, les coups de coude ! Ça pleut ! C'est mal engagé ! Il est ouvert, Martian ! Il va falloir qu'il réagisse, sinon l'arbitre va arrêter le combat. Ah là, il va prendre un TKO. Et c'est fini ! Grosse victoire de Axel Nobu ! Grosse, grosse, grosse victoire ce soir d'Axel Nobu. Merci d'Axel Nobu ! Applaudissements C'est ça qu'on aime voir, beaucoup de respect entre les deux athlètes, victoire ou défaite. On peut chambrer avant le combat, on peut chambrer pendant le combat, mais après, ça reste du sport, ça reste du sport et on aime voir ce genre d'attitude au sein de l'Octogone. Applaudissements Mesdames et messieurs, le vainqueur, après 3 minutes 08 dans le premier round, Ticker, Axel Nambou ! Applaudissements Axel, bonsoir, félicitations, un mot pour ce public qui est venu t'encourager ? C'est le meilleur public au monde, merci à vous, vous êtes les meilleurs, Poitiers ! Vous êtes les meilleurs ! Axel, ce combat, il a commencé très très fort, tu as eu un adversaire franchement redoutable. Est-ce que tu as eu peur quand même dans les premières secondes parce qu'il a quand même dominé les premiers échanges ? Ah c'est un combat, parfois ça va, ça vient, mais après c'est le résultat qui compte, c'est vrai qu'il est très solide. Je le remercie pour ce combat parce qu'il faut être deux pour faire un bon combat, donc je le remercie et puis merci à Poitiers d'être venu aussi nombreux ! Applaudissements Bravo pour la sportivité ! Comment tu te sens là tout de suite ? Tu vas passer un bon week-end j'imagine ? Une bonne semaine même ! Non ça va franchement, voilà et après il n'y a pas trop de surprises, on a travaillé dur, on s'entraîne dur, donc voilà quand il y a les résultats ça fait toujours plaisir. Mais quoi qu'il arrive on va faire un bilan de ce qui a bien passé, pardon, ce qui s'est bien passé, on verra ce qui a moins bien fait, et on va... Je suis timide, je suis timide, désolé ! En même temps tu viens de combattre, on te pardonne. Alors aujourd'hui tu viens de faire ton premier combat avec Zagone MMA, qu'est-ce que tu aimerais pour la suite ? Bah continue dans l'organisation, après on verra, on va discuter avec Jérôme, voir ce qu'on peut faire et puis on verra pour la suite. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, on te propose un contrat avec l'organisation, un multi-fight, et figure-toi qu'il y aura une prochaine date ici à Poitiers, l'année prochaine, mais d'ici là on devrait te revoir dans l'organisation. Comment tu te sens ? Poitiers, vous en dites quoi ? Donc on va refaire un combat ici et on va gagner encore, il n'y a pas de soucis. En tout cas on te souhaite le meilleur pour le reste de la saison, félicitations à toi, et rendez-vous l'année prochaine au même endroit. Merci beaucoup, à l'année prochaine, merci beaucoup ! Merci Poitiers, vous êtes les meilleurs ! Merci beaucoup !